... 60 ans d'histoire, 60 ans de motocross, depuis 1953, le village de la Capelle Marival a vu passer des générations de crossmen, des portals, maïcos, machines actuelles. Cet anniversaire était l'occasion de partager ces bons moments d'histoire d'un motoclub qui a toujours offert le meilleur du motocross avec des épreuves internationales. Et cette année encore, c'est l'élite du MX qui s'est rejoint pour la troisième étape du championnat de France. Le circuit de la Capelle est l'un des plus complets de la saison. Présentation avec Camille Chapelier. Donc là déjà on est au premier virage de départ. Ensuite on va avoir la deuxième ligne droite où ça va vraiment être défoncé. Je pense qu'au fil de la journée ça va vraiment devenir compliqué avec les gros trous, ça va être vraiment technique. Là ça va être une belle descente avec pas mal de traces, ça va avoir pas mal de traces à prendre pour doubler, ça va être cool. Ensuite voilà donc cette partie là elle est en dévers avec des grosses ornières, des gros trous, on est souvent sur l'angle et c'est difficile donc c'est vraiment technique. Ce virage il va se détruire au fil et au fil de la journée mais cet appel c'est vraiment un double appel tendu donc parfaillir. Là on va arriver au plus gros saut du terrain. Pour moi il est vraiment cool à prendre, on est beaucoup dans les airs, c'est vraiment sympa. Plus impressionnant pour le public je crois que ça va être la grosse table en montée et pareil ça va aller en descente, il va y avoir pas mal de monde en l'air, les sauts sont longs. On reste vraiment longtemps en l'air donc c'est cool, il va y avoir du spectacle, ça va amortir, ça va vraiment scrubber, je pense que ça va être vraiment pas mal pour le public. Là on est dans les vagues du terrain et c'est vraiment spécifique et c'est vraiment sympa à prendre, c'est technique. Là il y a une deuxième série de vagues qui est un peu plus compliquée, un peu plus round. Et voilà pour la piste où les débats risquent d'être animés. Côté favori en MX2, le champion de France en titre Valentin. Tellier, blessé à Romagné et présent dans la douleur. Je m'en sors bien puisque j'ai rien de cassé, j'ai touché assez fort l'épaule. C'est vrai que c'est un peu une chance pour moi d'être là après deux semaines. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mes épaules. J'ai roulé avec une attelle déjà les années précédentes que j'ai ressorti pour ce week-end. De toute façon sans l'attelle je ne peux pas rouler et je suis bien content de l'avoir, ça va me sauver sûrement la journée aujourd'hui. Dans ce sport on n'a pas énormément de protection finalement par rapport aux chutes qu'on se prend. C'est une assurance en plus. Valentin Tellier pas à 100%, la manche MX2 ouvre des possibilités supplémentaires. Départ donc de la course 254 temps. Et c'est le leader du championnat Benoît Paturel qui réalise le meilleur départ devant Ferrandis et Tellier. Dès le premier tour, Valentin Tellier a pris la deuxième place. Un trio de têtes se forme, Paturel, Tellier, Ferrandis... Et ensuite à la quatrième place on va retrouver Arnaud Aubin suivi par le champion de France national MX2 Thibaut Laurent. Devant Benoît Paturel impose le rythme dans les dix premières minutes. C'est une confirmation, le pilote Suscvarna a progressé et veut conserver sa plaque rouge. Alors c'est la bataille pour la deuxième place entre les deux coéquipiers de l'équipe Bud Racing qui attire l'attention. Valentin Tellier peine dans ses premiers tours et Dylan Ferrandis tente tout pour prendre le meilleur. Un beau mano à mano qui va tourner à l'avantage de Tellier. À la mi-course, Tellier va avoir un regain d'énergie et réussit finalement à lâcher Dylan Ferrandis pour rejoindre le leader Paturel. Benoît Paturel se retourne sans la pression de Tellier. Et dans cette remontée et le dépassement des retardataires, Tellier réussit à faire la différence. Un tour d'attaque suffira pour que le pilote Kawasaki s'empare du commandement. Benoît Paturel lui baisse de rythme. Il va commettre plusieurs erreurs jusqu'à la chute. On le voit ici toujours deuxième mais il va la perdre cette deuxième position Ferrandis. en a profité pour doubler. Tellier est en tête. Ferrandis à la deuxième place maintenant. Et Benoît Paturel, troisième, ne pourra rattraper ce retard. À la quatrième place, Arnaud Aubin est esselé. Et cinquième, toujours Thibaut Laurent qui a bien tenu son rang dans cette manche MX2. Et avec plus de 14 secondes d'avance, Valentin Tellier a fait le forcing pour aller chercher cette deuxième victoire de la saison. Et pas forcément à son aise avec cet attel. J'ai fait mon maximum puisque franchement j'ai quand même souffert de mon épaule. Mais bon, je suis satisfait. Ce que je voulais, c'était marquer des bons points. Honnêtement, ce matin on revient, je ne pensais pas que j'allais gagner. Voilà, je suis content, j'ai une très bonne moto. J'ai mon mécanicien Christophe qui a bossé comme un fou. Et puis voilà, c'est vrai que maintenant je vais me reposer un petit peu avant la finale pour mon épaule. Et puis on verra bien, mais je suis quand même satisfait. Retour dans le paddock avec l'attraction du week-end, la présence du vice-champion du monde Clément Dessal. Le pilote belge en pleine préparation pour le mondial a longtemps roulé sur les circuits français dans sa jeunesse. Après 9 ans d'absence, il revient exceptionnellement dans ce championnat élite, séduit par la formule qui se rapproche du format des Grand Prix. Ce qui me plaisait, c'était que la formule était quand même assez similaire du Grand Prix. Donc maintenant, je trouve que c'est vraiment bien tout sur un jour. Et en plus, il y a le même nombre plus ou moins de fois qu'on roule. Donc c'est bien. Et dès les essais chrono, le belge roulait deux secondes plus vite que ses concurrents. La manche qui va suivre est également un bon test pour les habitués de l'élite qui vont se prendre au jeu et éviter de laisser filer la Suzuki. C'est parti donc pour 30 minutes et deux tours. Clément Dessal pointe en tête au premier virage suivi par Jason Clermont et Milko Potisek. Dessal va très vite creuser un léger écart. Derrière, c'est Sébastien Pourcel qui fait un début de manche marquant. A la fin du premier tour, il double Milko Potisek. A la 6ème place, une bagarre se met en place entre Charles Lefrançois, Fabien Izoir et Jordan Lacan. Devant, Sébastien Pourcel va très vite s'attaquer à Jason Clermont pour la 2ème place. Il le double rapidement mais se retrouve déjà avec 8 secondes de retard sur le leader Dessal après seulement 5 minutes de course. A la 3ème place, Milko Potisek fait lui aussi une course solide. Il a doublé Clermont et roule maintenant dans les mêmes temps que Sébastien Pourcel. C'est le Suisse Valentin Guillot qui fait son retour après seulement un mois de moto et sa fracture du coude et du scaphoïde en novembre. Il se place 4ème, Clermont est alors 5ème. Devant, deux salles enchaînent les tours rapides. Si Sébastien Pourcel a réussi à tenir le rythme les 10 premières minutes, il va ensuite assurer cette 2ème position. Avec 20 secondes de retard sur deux salles et 10 secondes d'avance sur Milko Potisek, les positions sont figées. On notera également la belle course de Fabien Izoir. Partie 12ème, le pilote du Team SR est remonté 5ème et a doublé Jason Clermont dans les 10 dernières minutes de course. Bel apprentissage et il progresse ! C'est Jordan Lacan au guidon de la 450 sur l'élite, il est 7ème. Derrière, Grégory Aranda faisait son retour à la compétition. Dans cette première manche, il souffre encore de sa main fracturée en février dernier. Et de ses 3 plaques et 14 huisses, il termine 8ème après une belle bagarre avec Charles Lefrançois. Journée difficile pour Cédric Souberas qui a passé sa manche à remonter. Il ne pourra faire mieux que 11ème. Le leader Clément de Sales s'impose sans souci. A l'arrivée, il peut même se retourner. Sébastien Pourcel, 2ème, arrivera avec 38 secondes de retard. Avec dans sa roue, Milko Potisek attaquant jusqu'au dernier tour. Les résultats que j'ai faits en ce début d'année à Romagna où j'avais mal au bras et j'en ai chié pour faire 7 et 2. Donc là, je fais 2ème, 1er français donc c'est plutôt pas mal. Après, Clément, ce week-end, c'est difficile de rouler avec lui parce que le terrain est vachement défoncé. Nous, la moto, elle n'est pas encore prête à 100%. Moi non plus, mais sur un terrain comme ça, il roule très vite. Donc c'est quand même une bonne référence. Dommage que je ne suis pas parti avec lui. J'aurais aimé me battre un peu plus devant. Après, quand j'étais loin, je savais très bien que déjà rouler comme lui, c'était difficile et rouler plus vite. Là, aujourd'hui, je ne suis pas capable donc j'essaie de faire le maximum. Et si KTM France aide Sébastien Pourcel, c'est aussi le cas pour l'ensemble de ses clients. En étant le seul trophée de marque en France en motocross, KTM a réussi depuis 10 ans à fédérer les possesseurs de la machine orange et à créer sur l'ensemble de ses épreuves une ambiance amicale entre les dirigeants de la marque et les pilotes. Par les dotations, à leur arrivée, les pilotes KTM doivent ensuite se qualifier sur la piste pour la finale qui leur permettra de remporter une moto. Pour cette qualification sud-ouest, Michael Casté s'impose devant Michael Levrault. Les deux garçons ont dominé les trois manches. La troisième place revient à Christophe Buffard. On retrouvera le top 10 pour la finale le 14 juillet prochain. Retour sur la grille de départ avec le revenant Greg Aranda. Il n'est pas blessé à la main, il fait un bon début de journée. Cinquième temps chrono et huitième en manche. La vitesse, on ne la perd pas beaucoup, la vitesse et la technique. Mais la lucidité sur toute une manche et puis le physique et le roulage, ça se paye direct. On ne tient plus la moto au bout de 10 minutes, surtout qu'avec ma main et tout, j'ai du mal à embrayer. Mais sinon, je fais de mon mieux et puis voilà. Allez, c'est la dernière manche de la journée. La super finale qui rassemble les meilleurs pilotes de chaque catégorie, MX2 et MX1. Et l'avantage au départ est pour les 450 cm3. Milko Potisek est en tête devant Clément Dessal et Sébastien Pourcel. Le pilote du team Yama, 2B, résiste pendant ce premier tour. Sébastien Pourcel s'accroche au groupe de tête. Et derrière, une bagarre s'installe entre Cédric Souberas et Grégory Aranda. Très rapidement, le vice-champion du monde Clément Dessal prend les commandes de la course et creuse l'écart. Potisek et Pourcel sont derrière. Ces deux-là vont d'ailleurs se livrer une bataille à distance. Et derrière, Cédric Souberas emmène le peloton composé de Greg Aranda, Loïc Léonce, Fabien Izoir et le premier pilote MX2, Dylan Ferrandis. C'est justement le pilote de 154 temps qui va impressionner dans les 15 premières minutes. Débarrassé d'Izoir et Léonce, il s'attaque ensuite à Aranda pour entrer dans le top 5. Aranda faiblit et Dylan Ferrandis en profite. Il ressort de la partie basse du circuit en cinquième position. C'est le premier pilote MX2 loin devant Tellier puisqu'ils sont séparés par Aranda. Izoir, Clermont, Coulon et Léonce. Tellier, diminué par sa blessure à l'épaule, se place dixième dans cette manche. Et devant, c'est toujours Clément de Sales qui est impérial. Il a maintenant 15 secondes d'avance sur ses adversaires. Et c'est justement cette deuxième place qui va être disputée. Dans les cinq dernières minutes, Sébastien Pourcel profite du dépassement des retardataires pour revenir sur Milko Potisek. Si l'écart est resté stable pendant toute la course, Pourcel est maintenant dans une position d'attaque. Et il profite d'une erreur de Potisek pour s'emparer de la deuxième position. Sans baisser de rythme, Pourcel ne laissera pas d'autre chance à Potisek. Deux manches et deux victoires impeccables pour Clément de Sales, vainqueur de cette journée et heureux de cette expérience en France. C'est cool, il y a une bonne ambiance et un beau circuit, des beaux circuits j'imagine donc c'est bien quoi. Est-ce qu'on peut imaginer te voir sur une totalité de championnats de France Elite ? Je ne sais pas vous répondre pour le moment, je ne sais pas. Ça fait du bien de revenir faire une course en France, ça faisait longtemps. Et au classement provisoire du MX1, c'est Milko Potisek qui prend la plaque rouge avec deux points d'avance sur Sébastien Pourcel. Je prends la plaque rouge donc jamais j'aurais cru avoir une plaque rouge en Elite. Donc là après Romagné c'est sûr que j'y pensais, là je l'ai. Donc c'est super, vivement Villars sous les nouvelles couleurs. En MX2, changement de leader au championnat. Avec ses bons résultats ce week-end, Dylan Ferrandis prend les commandes de la catégorie. Ça va de mieux en mieux. Il y a deux semaines, je me suis cassé le doigt à Romagné. Du coup, c'était difficile là-bas. Puis le week-end dernier, pareil, à 25h c'était difficile. Et là, ce week-end, j'ai senti que ça allait beaucoup mieux. J'avais surtout moins de douleur et j'arrivais mieux à rouler. C'est cool pour la prochaine épreuve, je suis en tête. Il faudrait que ça reste comme ça jusqu'à la fin de l'année. Prochain rendez-vous le 28 avril à Villars sous écho dans l'est de la France. Merci à tous de votre fidélité et à bientôt sur les circuits. Sous-titrage Société Radio-Canada